dans les considérations que je viens d'énoncer. Je vous remercie, monsieur Aubert, c'est vous qui défendez le 405. Parfaitement, madame le président. Effectivement, c'est un amendement important pour nous, issu des travaux de l'autre débat, et qui fusionne avec la proposition qui avait été faite par le Sénat. Ça va permettre d'ailleurs de corriger quelques contre-vérités. Tout à l'heure, j'entendais notre collègue Bouillon, qui nous avait dit « Mais vous, à l'UMP, vous avez tout le temps été pour le 100% nucléaire ». Eh bien là, monsieur Bouillon, vous avez la preuve que l'UMP n'a jamais défendu l'idée que nous étions pour le 100% nucléaire. Nous sommes pour, effectivement, une diversification des énergies qui sont consommées en France, sans idéologie, sans opposer les énergies les unes aux autres, mais en considérant que l'horizon de 2025, et c'est ce qui a été très bien expliqué par notre collègue Manchère, est tout à fait inatteignable. Vous ne pouvez pas fermer 24 réacteurs nucléaires en disant « Vous ne pouvez pas le faire ». Et si vous pouvez le faire, monsieur le ministre, dites-nous maintenant, aujourd'hui, comment ? Vous pouvez fermer et démanteler deux centrales par an pendant 10 ans. Moi, je serais intéressé de savoir lorsqu'on voit les problèmes qu'on a en parallèle. Et donc l'idée de cette nouvelle rédaction, elle est de garder l'objectif de réduction de la part du nucléaire dans l'électricité à 50%, et elle est d'inscrire le concept de stabilisation du potentiel nucléaire français. C'est-à-dire que votre perception, c'est décréter les capacités nucléaires exprimées en gigawatts. Nous pensons que c'est quelque chose d'assez premier degré, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On peut penser d'ailleurs que la réduction de la part du nucléaire va de facto conduire à un démantèlement des centrales. Très bien, pourquoi pas ? Mais l'important, c'est de préserver l'atout économique industriel que représente la filière nucléaire dans toutes ses facettes, c'est-à-dire la production, le démantèlement, l'exportation, le retraitement. Et c'est pour ça que nous avons mis la stabilisation du potentiel nucléaire français de production et d'exportation. Cela fait d'ailleurs directement un lien avec les problèmes que connaît Areva. Il est difficile au Parlement de dire que nous allons décapiter la filière nucléaire française, et de l'autre penser que ça va faciliter la tâche du premier opérateur en termes d'exportation de centrales dans le monde. Il faut être cohérent. Nous pouvons très légitimement concilier l'idée qu'il faut diversifier l'électricité française en diminuant la part du nucléaire et en même temps acter au jeu du monde que nous ne souhaitons pas pour autant démanteler ce qui constitue une force, c'est-à-dire une force de frappe dans un potentiel économique et industriel. La notion de potentiel n'étant pas une notion physique, mais étant bien l'idée de ne pas descendre en dessous d'un certain seuil qui, de facto, ferait que nous ne serions plus un acteur du nucléaire et que lorsque Areva ou EDF essaient de vendre des centrales dans le monde, on leur dise que finalement vous n'avez plus la compétence technique, vous n'avez plus le savoir-faire, donc pourquoi vous achetez les centrales ? Voilà ce qui est indiqué dans cette version. Et puis vous y retrouvez les éléments qui avaient été introduits par le Sénat et qui sont à mon avis très importants. L'indépendance énergétique de la France, le prix de l'électricité compétitive parce que le pouvoir d'achat des Français, on n'en parle pas suffisamment dans le cadre de cette loi. Et puis évidemment toujours les émissions de gaz à effet de serre qui sont pour nous le seul et unique grand objectif que doit poursuivre cette loi. Voilà pourquoi nous avons proposé de modifier la fin de la linéa 29 de manière à avoir une approche pragmatique de la transition énergétique. Merci.